Bonjour, c'est Yannick Therrien de chez YannickWeb.net. Je veux m'entretenir avec vous aujourd'hui des différentes facettes à considérer, les priorités à prendre quand on est en affaires au niveau de son marketing web. La première des choses à voir et à faire, regardez en priorité, dépendant de votre budget, si vous avez juste une chose dont vous pouvez vous occuper, c'est d'avoir un logo, une identité corporative adéquate. Assurez-vous, soit que votre logo a été fait, il est vieillot, il est temps de le refaire, il a été fait par quelqu'un qui l'a fait de façon amateur il y a quelque temps, et prévoyez, payez quelques milliers de dollars pour avoir un logo et une mise en page, c'est-à-dire une papeterie annexe à ça. Ça, c'est la première des choses, le logo. Deuxième des choses, ça vous prend de la visibilité organique. Par priorité, vous avez un logo, ensuite, disons que vous avez un budget limité, la première chose à faire, c'est s'assurer que vous ayez une présence, quelle qu'elle soit, mais dans l'organique, sur Google, qu'on puisse vous trouver. Pensez-y, la majorité des gens, ce qu'ils font, quand ils cherchent, ils ont besoin d'un service, on se rend sur Internet, on va taper les mots-clés de ce qu'on cherche et on va regarder là-dedans, on n'ira pas sur les publicités payantes, on n'ira pas nécessairement sur des médias sociaux, on commence par l'organique. Donc, c'est la deuxième chose à faire. Troisième, vous avez un peu d'argent, les affaires commencent à aller, investissez dans un site Internet. C'est votre présence Web, c'est votre vitrine virtuelle, c'est celle qui donne l'image, la première impression aux gens qui visitent, qui ont trouvé ce que vous aviez. Donc, vous aviez une présence dans l'organique, mais là, maintenant, on clique sur le lien, puis il faudrait que ce lien-là mène ultimement à un site Internet professionnel. Il n'y a pas besoin de dépenser des dizaines de milliers de dollars pour avoir un site Internet professionnel, mais assurez-vous, quitte à retarder le projet, à avoir le budget pour faire affaire avec des professionnels qui vont vous donner quelque chose avec une certaine garantie de résultat, plutôt que de vous lancer en essayant avec quelques 100 $, d'essayer de vous patenter un site Internet. Ensuite, votre budget le permet, on a le logo, on a la visibilité, on a le site Internet qui se positionne aussi bien, on est rendu à l'infolettre, ce qu'on appelle aussi une newsletter pour les plus vieux comme moi. L'infolettre s'est prouvé statistiquement à être de loin. On parle de 10 fois plus efficace que toute autre forme, c'est-à-dire si vous êtes capable de vous bâtir une liste d'abonnés de gens qui ont volontairement voulu recevoir votre offre, vous le faites, vous allez cueillir ça soit à travers un concours, à travers vos contacts, à travers chaque interaction que vous faites, vous vous bâtissez, ça prend du temps, mais comme toute chose, quand ça prend du temps, ça vaut la peine. Alors, cette liste-là va devenir une liste d'abonnés fidèles qui vont recevoir vos offres, qui vont recevoir vos annonces, et surtout qui vont recevoir du contenu de qualité à votre sujet, ce qui va faire que quand ils auront besoin de vos services, ils vont penser automatiquement à vous. Si vous avez un logo, vous avez la visibilité, vous avez le site, vous avez l'infolette, vous avez l'option ensuite, si vous voulez croître au niveau de vos affaires, d'agrandir la visibilité organique, c'est-à-dire aller chercher d'autres mots-clés, d'autres positionnements sur les outils de recherche. Alors là, on est rendu 1, 2, 3, 4, 5. La cinquième option, c'est de rajouter du positionnement. La sixième, là, à partir de ça, une fois que vous avez couvert tout ça, vous pouvez aller en toute paix et conscience dans les médias sociaux et investir du temps pour développer votre présence sur les médias sociaux. Ça peut être à travers un blog, encore là, à travers du contenu que vous allez mettre. Vous pouvez même, à la limite, commencer à acheter de la publicité dans les médias sociaux, mais de façon réaliste, moi, je vous recommande de suivre cet ordre de priorité-là si vous voulez maximiser la profitabilité de votre présence web. Finalement, en dernier lieu, c'est dommage pour Google, mais c'est pour vous montrer à quel point c'est quand même très populaire et les gens qui n'ont pas cette liste de priorité-là ou qui ne savent pas trop comment s'y prendre, vont tout de suite aller pour ce qu'on appelle les paperclips ou les adwords. Paperclips, ça, c'est l'espèce de publicité que vous voyez dans les résultats quand on tape des mots-clés sur Google. En haut, on va mettre à côté Annonce, ou sur la droite, c'est que les gens qui ne réussissent pas à se positionner de façon organique vont payer très cher. Habituellement, trois à quatre fois le prix d'équivalent du positionnement organique pour sortir avec les bons mots-clés, c'est la seule façon qu'ils ont. Alors ça, pour moi, c'est le dernier recours. Revoyez bien votre liste, bonne chance dans vos affaires, puis on se reparle bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada